Et on vient de voir ce joueur pleurer, quitter le terrain en larmes. Ce n'est pas le seul ce soir puisque les Brésiliens sont à peu près dans le même état. Oui, à peu près, ils en ont marre, c'est en Neymar. Les Brésiliens qui viennent de s'incliner 1-7 à 0, 7 buts face à l'Allemagne. Tandis qu'on voit les buts, alors les buteurs, je vais vous les donner quand même. Muller, Closeux, Kruse, Kruse qui dira Schorle, Schorle et Oscar pour réduire la marque en fin de match. Et je ne sais même pas si ce n'est même pas un peu plus honteux de réduire la marque. Donc voilà, il y avait Hulk. Malheureusement, il aurait fallu peut-être Batman et Superman dans cette équipe pour venir à bout de ces Allemands vraiment très forts ce soir et de cette équipe, face à cette équipe brésilienne vraiment très nulle. Oui, c'est surtout ça. Et c'est là où on se dit que si la France s'était passée... Alors avec Dessy, vous savez Julien, la France n'était pas au niveau. Le Brésil non plus. Le Brésil donc est éliminé de cette Coupe du Monde où ils sont chez eux, où ils pleurent ce soir et où tous les supporters brésiliens pleurent ce soir tandis qu'on voit les buts défiler. Et là, c'est le seul but brésilien d'Oscar. En attendant la seconde demi-finale demain, c'est Argentine-Pays-Bas. Et puis donc, c'est l'Allemagne qui est le premier finaliste de cette Coupe du Monde face au Brésil qui dit bye-bye à sa Coupe du Monde. Et finalement, ils n'auront pas fait l'illusion. Bravo donc à nos cousins. Germain, on revient chez nous dans le sud de la France. Toujours du football, mais cette fois c'est un point mercato. Et on parle de l'Olympique de Marseille qui tient déjà deux nouvelles recrues mais ça risque encore de bouger. Au centre, Robert-Louis Dreyfus. Un point sur la situation, c'est made in JITESPORS. À peine arrivé à la commanderie, Marcelo Bielsa a amorcé sa révolution sur le terrain. Cela se matérialise par des entraînements particulièrement relevés avec un enchaînement de gestes simples à la manière du Barça. En termes de stratégie d'équipe, tout semble plus. En matière de transfert, il y a bien sûr les départs officiels. Très peu pour le moment avec Suleymane Jawara en fin de contrat et Florian Raspensino en partance vers le stade Malherbe de Caen. Puis les arrivées officielles avec l'attaquant belge méconnu, Michi Batsouaï, meilleur buteur de la Jupyter League et Romain Alessandrini, convoité depuis presque deux saisons par l'OM. Reste à confirmer les rumeurs. Du côté des départs, Mathieu Valbouena a séduit la planète football après sa belle Coupe du Monde, comme c'est aussi le cas pour André Ayou, particulièrement courtisé. Jordan, son frère, Steve Mandanda et Nicolas Nkoulou pourraient aussi aller voir ailleurs. Du coup, il faudrait remplacer tous ces départs et l'Argentin l'orgne évidemment vers l'Amérique du Sud avec des joueurs tels que Javi Mankilio, le Chilien Eduardo Vargas, excellent au Brésil, Guilherme Ochoa ou encore Lucas Ocampos. Le monégasque, pour ce qui est des pistes qui se réchauffent, on retrouve celle de Goran Pandev qui pourrait être utilisée en monnaie d'échange pour le transfert d'André Ayou à Naples ou encore celle de Mapou, Yanga Miwa, désireux de revenir en Ligue 1. Pour ce qui est des verbes à l'égal, la piste se refroidit, même si rien n'est encore joué à l'Ocobienne. A jusqu'au 1er septembre minuit pour mettre au point son équipe et peut-être convaincre Margarita Louis-Dreyfus de lui offrir une petite rame. Voilà pour le Mercato à Marseille. On va maintenant parler du Mercato à Montpellier. Mais ça bouge aussi à la paillade, comme va nous l'expliquer le journaliste le plus rapide de l'Est, Pierrick Godefroy-Lehard. C'est la première recrue de ce Mercato. L'attaquant de l'Eviant Tonon-Gaillard, Kevin Berrigo, a d'ores et déjà paraffé un contrat de 4 ans avec le club montpellierain. 4 ans, c'est aussi la durée du contrat signé par le milieu de l'AC Ajaccio, Paul Lannes. Une arrivée en prévention des probables départs de Benjamin Stambouli et Rémi Cabella, tous deux convoités par de grands clubs européens. D'autres recrues pourraient rejoindre l'écurie de Loulou-Nicolin. Jordan Ayou ou encore Damien Perkis sont pressentis du côté de la paillade. On s'intéresse à la Ligue 2 à présent, le Nîmes Olympique. Après Barillon et Arec, c'est au tour de Lacour et de Maolida d'être présentés devant la Bresse chez les Crocos. Toa Filou-Maolida qui a choisi de revenir dans le sud après un passage à Montpellier de 1997 à 2002 et à l'OM entre 2006 et 2007. L'homme au bandelette a expliqué à Christophe chez les raisons de son choix. Je suis quelqu'un qui aime les défis, qui aime les challenges. J'en ai relevé un il y a trois années en arrière avec Bastia. Et voilà, c'est les challenges qui me plaisent. C'est pour ça que j'ai répondu favorablement. Parce que je sais que Nîmes, pour moi, c'est un club historique. C'est un grand club historique français. Ce projet de stabiliser le club, d'être ambitieux avec des objectifs, c'est ce qui m'a plu. Je ne vous cache pas que j'avais pas mal de propositions. Et beaucoup d'efforts ont été faits du côté du club de Nîmes. Et ça lui fait quel âge à toi, Philou ? Il ne doit pas être loin des 34, je pense. Dans ces eaux. 34-35. Oui, dans ces eaux-là. On va porter de l'expérience, on va dire. Oui, au moins ça, il y a des bandelettes. La momie, on va l'appeler. Et puis le CICI, peut-être, pourra profiter de notre séance de décrassage. C'est important, le décrassage. Oui, surtout que ce soit en hommage à Mathieu Valbuena qui a convaincu, lui, la planète football grâce à ses prestations en bleu. Une aubaine pour les internautes qui se sont quelque peu moquées de petits vélos. C'est par ici. Coupe du monde oblige. Les internautes se montrent plus qu'inventifs en termes de caricature envers les footballeurs de cette compétition. Et notamment envers l'un d'entre eux, Mathieu Valbuena, qui s'il a convaincu, la planète football sur le terrain, fait aussi le bonheur des internautes qui s'en donnent à cœur joie. Comme avec cette coiffure à la Chris Waddle, c'est vrai que ça lui va plutôt bien. Et puis, il y a aussi sa taille, Petit Vélo, du haut de ses 1m67, alors là, c'est encore ce qu'il dit, est la cible de toutes les moqueries avec l'équipe de France dans ce dessin animé où il est expliqué comment les Allemands ont endormi les bleus. Eh bien, Petit Vélo n'aura jamais aussi bien porter son nom, comment dire, microscopique. Et on a gardé le meilleur pour la fin avec ce chant composé à la gloire du passe-partout marseillais sur l'air de Fort Boyard. « Tu vas montrer ton nom, comment dire, La, 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 Mathieu Valbuena, c'est vrai que c'est en tétant. Voilà donc pour Mathieu Valbuena, gentiment, ou même carrément pas gentiment, méchamment manqué sur Internet. Il y a l'habitude, Mathieu, il y a l'habitude. Oui, on connaît nos amis d'Internet qui n'hésitent pas à chambrer avec plus ou moins de bon goût. Ça dépend des moments. On revient quand même sur l'information principale de cette soirée et cette défaite, ce que dis-je, cette déroute historique. Cette fessée, je dirais même, cette fessée infligée par l'Allemagne au Brésil, 7 buts à 1. C'est historique, vous l'avez dit mon cher Julien, c'est une première dans des phases finales de Coupe du Monde. Le Brésil chez lui qui finalement ne dépassera pas les demi-finales et qui est ridiculisé ce soir. On a vu un stade du vélo horizonté en pleurs. Les joueurs eux aussi étaient en pleurs et ça se comprend. Quand on voit les prestations ce soir des Brésiliens qui ne méritaient de toute façon pas mieux que cette fessée, 7 buts à 1. Eh bien, c'est une mauvaise nouvelle. Et il me semble que c'est la plus grosse défaite jamais enregistrée par l'équipe du Brésil en Coupe du Monde. C'est exactement ça. C'est ridicule pour eux, les fans au Brésil. 7 buts encaissés, voilà. On y reviendra bien évidemment dans les prochains jours sur cette Coupe du Monde avec notamment la deuxième demi-finale demain. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.